et bien bonjour à tous c'est docteur ce jeudi on se retrouve sur cross out un jeu disponible sur steam actuellement en bêta au prix de 30 euros mais sachez que le jeu sera disponible en free to play lors de sa sortie officielle prévue pour fin 2016 ceci étant dit vous pouvez également passer sur leur site directement afin d'avoir différents prix enfin en fait selon le pack que vous allez prendre qui vous débloquera un véhicule différent voilà concrètement ce jeu il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez contrôler un véhicule que vous pourrez customiser et donc un petit peu la robocraft si je dis pas de bêtises j'ai pas joué à ce jeu mais il me semble que ça marche un peu pareil avec des graphismes un petit peu plus joli d'accord un peu plus réaliste dans un univers un petit peu de mad max et voilà dans lequel vous allez ensuite prendre part à des combats contre eux d'autres équipes de véhicules voilà grosso modo c'est ça donc je vais vous montrer au début peut-être un petit peu de customisation sans aller sans aller trop dans les détails non plus d'accord et ensuite on se fera une petite battle voilà alors pour commencer donc vous voyez là je suis level 7 je suis pas très haut level je connais pas très bien le jeu non plus donc voilà mais donc pour le moment j'ai pas tout débloqué parce qu'on peut avoir différentes tailles de véhicules pour le moment j'ai juste la taille de base les véhicules de base tout ça j'ai pas énormément de choix non plus pour la création mais voilà voyez que en gros on a des véhicules de faction ici différents donc déjà préconçus voilà on a un customisé donc ça c'est moi qui l'avait fait sûr et donc ça c'est un véhicule je crois que c'est le véhicule que j'ai justement pour l'achat du jeu je crois que c'est sûr en fait donc là on peut le charger par exemple hop on a le véhicule et du coup comment ça se passe on va dans l'écran build voilà ouais en qwerty ça fonctionnera mieux voilà il semblait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas donc en fait pour faire simple on peut tout enlever tout refaire c'est simple que ça regardez hop je vais enlever ça je peux l'enlever je peux l'enlever et je peux remettre autre chose à la place etc etc donc je vais pas m'amuser si vous voulez à vraiment tout désosser et tout refaire du début ou quoi c'est assez complexe et qu'il va manquer pas mal de pièces d'accord pour le moment j'ai pas grand chose comme je vous ai expliqué je vais juste me contenter en fait de modifier ce véhicule juste au niveau des points intéressants des points importants d'accord pour pour aller vite à droite il y a surtout le power score qui nous intéresse qui est donc la puissance de véhicule voilà donc c'est ce qui va un petit peu gérer contre quels adversaires vous allez tomber par rapport aux puissances de véhicule vous avez surtout donc les points d'énergie qui vous intéresse pour la construction vous voyez qu'il y en a huit sur huit actuellement c'est à dire que je ne peux plus mettre par exemple de tours et tout ça et de toutes les de tous les objets qui consomment de l'énergie d'une manière générale et ensuite il y a la masse aussi c'est à dire que c'est le poids maximum que je peux mettre sur le véhicule par exemple on est à 4000 sur 8500 enfin 3900 et quelques voilà j'ai arrondi ce qui veut dire que je peux mettre encore 4000 et quelques de poids 4000 et quelques kilos donc ça va je peux encore améliorer le véhicule mais voilà au bout d'un moment je serai limité donc ça c'est c'est lié à la cabine en fait le toit le poids pardon pareil pour l'énergie c'est lié à la cabine mais c'est également lié aux générateurs qu'on peut acheter vous voyez qu'on peut mettre vraiment pas mal de choses c'est pas mal répertorié c'est à dire qu'on a les frames les frames en fait c'est le corps c'est vraiment la base de votre véhicule ensuite on a la cabine qui fait partie aussi des premières choses à placer et donc comme je vous dis qu'il va gérer le poids et l'énergie de départ ensuite vous avez tout ce qui est armement d'accord vous avez des genres de shotgun des fusils à pompe des genres de rifle des genres de fusils d'assaut pardon de mitrailleuse et tout ça était vraiment des gros canons et tout ça d'artillerie vous avez pas mal de choses donc là pour l'instant j'ai pas grand chose vraiment compte tenu de ce qui peut y avoir dans le jeu et ensuite voilà vous avez des tas de choses à mettre des radars des générateurs vous pouvez mettre des des trucs de refroidissement qui vous permettent justement de recharger plus vite par exemple de tirer plus rapidement etc etc différents types de roues voilà tout ce qui est carcasse il ya des choses aussi pour le décor il ya des voilà des peintures et tout donc vraiment ça ça me paraît assez complet de ce côté là je dis pareil encore une fois je connais pas le jeu super bien non plus donc là ce qu'on peut faire par exemple on se dit hop donc là je peux plus rien mettre j'ai plus d'énergie et tout comment je vais faire pour améliorer ce véhicule et c'est très simple dans ce jeu là on peut démolir les véhicules adverses en leur tirant dessus mais aussi en rentrant dedans si on a les éléments adéquats par exemple ici je vais pas faire grand mal avec ce que j'ai juste un petit peu de protection pour moi par contre si je rajoute des pics par exemple et que je rentre dans un véhicule je vais pouvoir l'exploser en y rentrant dedans après bien sûr il ya plusieurs types de choses sert que si je mets par exemple ça effectivement ça va aider là mais tout c'est plutôt cool mais ce sera quand même moins puissant que certaines choses qu'on va voir un petit peu plus tard pour ma part je referais bien un petit truc comme ça protection là voilà limite est ce que je peux le caler ça j'espère pour le caler est ce que si j'enlève ça voilà si j'enlève ça je peux le caler au dessus on va faire un truc comme ça alors je fais vraiment un truc un truc random c'est vraiment pour montrer qu'on peut full personnaliser notre véhicule on peut faire des choses bien des choses beaucoup moins bien forcément donc là je vais vous faire un truc vraiment à la va vite hop donc là c'est un peu pour me dire hop ça me fera la protection sur les côtés oui et que mon power score augmente là maintenant vous voyez qu'il ya un petit souci c'est qu'il va falloir vraiment de l'énergie si je veux mettre des trucs en plus niveau armement parce que là j'ai des shotgun c'est pas mal ça tire ça fait pas mal de dégâts le problème c'est que concrètement si je suis à distance je vais pas faire beaucoup de dégâts donc serait bien que je rajoute autre chose donc ça c'est juste pour faire joli ces trucs là donc je vais les enlever je les remettrai au pire de côté ça je peux enlever après toutes ces choses là aussi ça impact sur la vie maximum de votre véhicule je vous montre un petit peu la construction je fais ça un peu rapidement je vous dis le but c'est vraiment de vous présenter un max de choses dans cette vidéo je vais essayer le calais là histoire que ça fasse pas trop dégueu comme ça donc là j'ai un générateur donc je peux mettre deux points d'énergie en plus alors par exemple si je veux remettre dans les décors c'est ça hop si je veux remettre je pourrais remettre ça comme c'était avant à peu près allez hop peut faire assez stylé il faut faire attention vous allez voir les véhicules en fait on peut viser toutes sortes d'endroits voilà on peut viser toutes sortes d'endroits c'est à dire que si jamais je suis dans les roues d'un véhicule ça va lui casser les roues si je vis dans les dans l'armement ça va lui casser ses armes donc en fait un véhicule pourra continuer de rouler même s'il a plus ses armes extrait ça donc un véhicule peut vite perdre tout son intérêt et être mort sans être mort est ce que je veux dire genre si on n'a plus d'armement ou si on a plus de roues ou quoi on n'est plus qu'une carcasse clairement même si on n'est pas mort on n'est pas bien quoi voilà sachant qu'après on peut quand même démolir le véhicule bien sûr c'est le but et pour en démolir pareil on peut par exemple si on tire je crois dans les générateurs même simple ça fait exploser un petit peu ça fait plus de dégâts du coup véhicule fin voilà il ya vraiment des zones à viser des fois donc dans l'idéal serait bien que je recouvre cette zone là bon pour le moment je vais pas le faire je vais pas m'embêter mais sachez le quoi sachez que ce sera à faire donc ce que je vais faire là c'est que les shotguns franchement ça reste une bonne arme je vais la garder je vais les garder après sur différents niveaux c'était franchement pas si mal je réfléchis parce qu'en fait bien sûr s'ils sont côte à côte et qu'il ya par exemple je vais vous expliquer plus facilement comme ça hop si je fais comme ça et que l'ennemi se trouve là où je suis il n'y a qu'un seul shotgun qui va tirer à la fois forcément ça se comprend attendez parce que j'ai des sledge hammer shotgun j'ai des shotgun normaux c'est trois points d'énergie à chaque fois un ouais c'est embêtant parce que je pourrais donc pas en rajouter damage damage fire hate fire et donc voyez vous avez vraiment toutes les stats et tous 510 de power score donc il vaut mieux quand même que je garde un pardon je suis sorti de la zone il vaut mieux que je garde ceux ci qui sont quand même les plus puissants qui sont quand même les plus puissants donc cela pour moi je les verrais bien je les verrais bien vers là tout simplement devant devant comme ça comme ça je bourrine bien et comme ça derrière ça me permet je mets une light machine qui normalement fait deux points d'énergie puisqu'il me reste plus que deux et voilà je me mets ça là et là où je peux viser après un petit point intéressant aussi voilà j'ai fini mon truc j'ai 3200 de power score c'est très bien enfin je dis c'est très bien c'est ce voilà je suis content test drive en fait je peux tester mon véhicule et voilà je vois un petit peu ce que ça donne donc ça c'est sympa j'ai un véhicule en face qui est le même que le mien je peux tester si ça se manoeuvre bien oui je peux essayer de rentrer dans un véhicule il ya un truc qui racle là non il ya un truc qui fait du bruit bizarrement bon je sais pas ça a l'air d'aller du coup je peux tirer sur mon adversaire pour tester comme je vous expliquer si je tire là hop je peux casser l'armement voilà nickel je peux casser les roues oui ça se casse vite et après je peux essayer d'exploser le véhicule tout simplement voilà donc j'aurais pu exploser le véhicule bien sûr avant de tout casser donc voilà un peu le principe hop on peut faire de l'entraînement un peu plus poussé avec des véhicules qui vont ce coup-ci essayer de nous tuer voilà après je sais que ces véhicules sont plus légers que moi c'est pour ça que je me permets de rentrer dedans comme ça selon les véhicules que vous aurez en face bien sûr vous allez jouer différemment c'est à dire que selon les véhicules je les explose assez vite pas mal en fait pas mal pas mal c'est pas si mal selon les véhicules forcément vous allez essayer de les sniper plus tôt ou de jouer différemment enfin après ça dépend de vos armes également voilà mon véhicule est fait quand même pour être assez bourrin ce qui me correspond pas mal sur ce type de jeu donc ça ira alors comment ça se passe ensuite bon vous avez un magasin et tout ça pour acheter avec de l'argent du jeu et tout bien sûr directement pour acheter des choses les équipements et tous les équipements se débloque aussi au fil des missions vous pouvez comment dire vous pouvez crafter des choses d'accord directement aussi au lieu les acheter grâce à du matériel pareil qu'on récupère dans les missions donc voilà c'est assez assez basique je mets je vais pas revenir là dessus spécialement je vais plutôt montrer le gameplay maintenant donc battle voilà en fait comment ça se passe vous avez deux modes différents vous avez en gros les raids les raids en fait sont des missions pve d'accord que vous pouvez jouer de trois à quatre joueurs et vous avez l'émission normal en fait qui sont du pvp et vous pouvez choisir voyez j'en ai plusieurs pour le moment il faut que je monte de niveau pour débloquer les dernières et en fait selon l'émission regarder en bas à droite de mon écran on a les rivoirs de ster tout ce que je peux gagner dans cette mission là-dedans je peux gagner par exemple un canon d'artillerie etc etc là je peux gagner des roues et une cabine là il ya des roues des roues un peu plus évoluant on dirait et une cabine aussi et là là on a alors ça je sais pas trop ce que c'est des voyeurs je sais pas quoi ça me sert je sais pas trop enfin voilà et donc du coup vous allez choisir vos missions par rapport à ça en théorie bon là en l'occurrence moi je choisis toujours la dernière pour parce que en fait c'est selon votre niveau que vous pourrez aller dans certaines zones donc forcément on a plus de chances de tomber sur des joueurs pareil du même niveau et tout ça ça peut être plus sympa donc voilà ensuite vous faites battle vous lancez normalement ça lance vraiment quasi instant et vraiment je pense qu'il y a pas mal fin non alors attention j'ai dire je pense qu'il ya pas mal de joueurs parce que ça lance instant mais en fait c'est pas vrai c'est pas vrai ça lance quasiment instant normalement ça c'est vrai d'ailleurs là c'est déjà un peu long mais c'est la première fois que je fais le gate wire peut-être qu'à partir de gate wire ça commence à être un peu plus long de trouver des parties on verra si jamais ça trouve pas je vais revenir un petit peu au dessus mais voilà là il ya un premier bémol en fait c'est au niveau du matchmaking mais j'attends d'être plus haut level pour vraiment pouvoir mieux en parler c'est que concrètement quand vous lancez une partie vous allez tomber contre des mecs à peu près de même niveau ça c'est cool donc ça c'est pas ça le problème le problème c'est qu'en fait vous allez souvent tomber contre beaucoup de bottes vous allez reconnaître ce sont des pseudos à peu près enfin un peu lambda un des prénoms et tout ça donc reconnaît vite les joueurs de toute manière mais en gros voilà vous allez souvent tomber avec beaucoup de bottes et un ou deux joueurs par partie et ça franchement c'est un peu dommage c'est un peu dommage parce que on s'est rendu compte en jouant avec d'autres cyborgs que si on lance des parties différemment enfin chacun de notre côté on va chacun tomber dans une partie différente avec des bottes et des joueurs et je comprends pas pourquoi ils réunissent pas finalement tous ces joueurs qui sont à peu près de même level déjà au lieu de les mettre dans des parties avec des bottes donc ça c'est un petit bémol que je trouve au jeu honnêtement pour le moment j'attends de voir plus tard j'ai discuté avec des mecs qui avaient l'air plus haut level qui me disait ouais non mais plus tard tu vas voir tu auras masse de joueurs et tout c'est juste qu'il faut que tu tu augmentes ton level et tout ça donc j'attends de voir voyez c'est une parenthèse moi je dis ce que j'en pense pour l'instant mais voilà en attente donc je vais lancer autre chose parce que là ça fait l'heure de trop lancer voilà voyez ici j'ai lancé un stand comme je vous ai dit donc je sais pas le mode où j'étais peut-être un peu plus long pour lancer peut-être qu'il est exclusif aux joueurs justement donc c'est plus long pour lancer à cause de ça c'est possible donc là qu'est ce qui se passe voyez que je peux être en spectateur alors lui voyez ce que je vous disais il n'a plus de roues déjà je peux être en spectateur sur n'importe qui donc comment ça se passe grosso modo on a une map sur toutes les maps peu importe sur lesquelles nous sommes l'objectif est simple il y en a deux le premier c'est soit de démolir tous les véhicules adverses le deuxième c'est de capturer la base adverse tout en défendant la sienne c'est du 838 et voilà grosso modo toutes les parties c'est plus ou moins la même chose donc après au choix de ce qu'on veut faire pour l'emporter on a plusieurs choix sachant qu'il ya un temps limité et qu'on emporte ceux qui ont le plus capturé la base avant la fin du temps imparti si jamais ils n'ont pas capturé à bloc gagneront sauf si personne a capturé la base à ce moment là c'est ceux qui ont le moins de morts dans leur équipe qui gagnent voilà donc là vous voyez en haut à droite et en haut à gauche on voit les pseudos des joueurs avec le nombre de leurs kills on peut voir qu'il ya que des bottes emma michael joshua anna tout ça ce sont que des bottes alexa junior par contre ça ça doit être un joueur du coup voyez c'est un pseudo un peu différent et kofas tv c'est un joueur aussi voilà on voit les points de chacun cast bot aussi doit être un joueur du coup on est quatre joueurs en fait on est deux contre deux et six bottes de chaque côté donc voilà on voit les points les points de puissance finalement chacun vous voyez que je suis pas mal dans la partie je suis pas mal côté voilà après ça veut rien dire non plus parce qu'on peut prendre très cher selon le niveau donc le problème pour moi voilà ce qui me dérange du fait de jouer avec des bottes c'est que du coup ça devient vite du bourrinage c'est vraiment voilà ça demande pas trop de skill c'est bourriné dedans c'est faire que full auto et c'est de gagner comme ça ou aller prendre les zones puisque les bottes les prennent pas alors que franchement ce jeu est plutôt sympa et pourrait être optimisé avec justement du 8 conduite en tant que joueur faut justement qu'on prenne vraiment des positions stratégiques un petit peu à la world of tanks même si j'ai jamais joué ça fait penser un peu à ça je trouve des images que j'ai vu en tout cas il ya des gens qui se mettent de manière stratégique par exemple lointain comme ça si jamais ils ont des armes à distance certains autres qui vont recher certains qui défendent la base certains qui essaient de prendre possession de la base adverse plutôt que de jouer que l'équipe se dire qu'on vise par exemple que les armes etc voilà on pourrait faire vraiment voilà prendre des points stratégiques et tout aussi comme ici la zone où on est c'est quand même relativement stratégique ce pont donc voilà je trouve qu'on pourrait faire des trucs vachement stylé s'il n'y avait que des joueurs ce qui n'est pas le cas il n'est pas le cas en tout cas à mon niveau pour le monde voilà alors lui on va essayer de le tuer quand même bourrine ah non pas contre ah non pas ça ah non pas ça ok sert que dans 23 secondes si jamais personne ne m'a retourné je vais pouvoir ah bah ça va il y a un mec qui est venu me retourner c'est la première fois honnêtement que je me retrouvais bloqué allez je vais essayer de le tuer à lui voilà celui là maintenant voilà nickel j'étais en train de vous dire que c'est la première fois que je me suis retrouvé bloqué là faire gaffe à lui là avec son truc là haut ça c'est le joueur en plus il y a du gros calibre voilà je l'ai cassé on peut voir ma vie en bas de mon écran j'ai 390 attendez je m'occupe du joueur voilà nice il y a l'autre joueur là bas nice il reste plus grand monde ah par contre j'ai perdu j'ai perdu une j'ai perdu pas mal de choses vous voyez sur mon véhicule rien d'important sauf le le shotgun un des deux shotgun donc voilà je vous disais c'est la première fois que je me retrouvais bloqué je vais y arriver à force vraiment sur ce jeu c'est rare quand même de se retrouver sur le dos ou quoi donc voilà n'ayez pas peur par rapport à ça c'est pas un jeu vous allez rapidement vous bloquer ou quoi que ce soit donc ça ça va ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est qu'au niveau des armements j'aurais pu les assigner à d'autres touches par exemple j'ai le shotgun et le rifle sur la même touche j'aurais pu dire par exemple je mets un des deux shotgun sur mon clic gauche l'autre sur le clic droit etc etc pour éviter de juste avoir à appuyer sur le clic gauche pour tirer sur toutes mes armes donc ça ça se fait lors de la conception du véhicule j'ai oublié de vous le préciser donc voilà là on a gagné on a il manque plus qu'un véhicule à détruire mais bon là on avait clairement l'avantage donc je gagne des récompenses des équipements du level et puis puis voilà pour le moment je vais faire tout garage voilà sachez qu'après il y a un système de faction mais pour l'instant je peux pas vous en dire plus parce que c'est à partir du niveau 10 qu'on peut choisir notre faction et on pourra débloquer justement des objets par rapport à la faction concernée voilà donc honnêtement je pense que je vais prendre les scavengers mais c'est franchement c'est aucun choix j'ai même pas vraiment lu en fait ce qu'il y avait d'ailleurs oui on peut voir qu'il y a des véhicules différents selon ce qu'on a regardé en bas on voit les véhicules que ça débloque et les objets que ça débloque en fait maintenant que j'y pense ça c'est un peu les carcasses et tout vous voyez qu'on peut avoir manufacturing ouais bah je pense que les scavengers ça reste ce qui m'intéresse même au niveau des véhicules c'est à dire d'être les plus lourds et tout les scavengers en fait je vous dis c'est juste que ça avait l'air stylé au niveau des images ici qu'on peut débloquer en gros c'est juste le logo qui me plaisait je me disais que les scavengers ça avait l'air d'être un peu un peu les gros bourrins et tout que ça me plaisait bien donc je pense pas m'être planté donc je vais continuer là dessus voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre voilà il y a un point intéressant c'est qu'en fait on peut dans l'exhibition en fait c'est un genre de système de workshop où vous pouvez regarder finalement les véhicules d'autres personnes et vous pouvez les tester également et ça c'est vachement bien je trouve parce que vous allez voir qu'en fait alors il y en a qui font des véhicules rp des véhicules plutôt beaux et il y en a qui font des véhicules qui sont juste abusés mais vraiment et vous voyez que là il y a les véhicules normaux on peut voir de la semaine de tous les temps donc les mieux les mieux classés par exemple hop celui-ci je vais faire test drive et tout donc vous voyez que celui-là est là juste pour faire jeulier en fait vous voyez que c'est pas vraiment un gros truc il fait pas beaucoup de dégâts ni rien d'ailleurs il y a même pas d'attaque mais hop ils ont fait un truc pour faire stylé en fait c'est quoi son nom voilà c'est la bad mobile il y en a d'autres qui sont par contre très puissants donc par exemple celui-ci si je le prends il a 2900 en score c'est quoi test drive ouais non c'est pas non plus ouf après c'est bien d'avoir des chenilles mais je crois qu'on peut déjà en acheter moi j'aimerais bien voir vraiment quelque chose de bien si on part sur les léviathans on va passer sur quelque chose de bien plus gros c'est vraiment bien plus gros regardez par exemple celui-ci 6200 en power score regardez le truc c'est un truc à rallonge alors c'est pas celui que je pensais j'en avais testé un qui avait masse d'armes c'est pas celui-là ouais non celui-là pas des trucs de ouf on va aller en chercher un autre on va tester deux trucs différents on va tester alors je vais essayer de les trouver vous voyez vous avez vraiment plein de véhicules comme ça donc on va s'en tester quelques-uns mais j'en cherche certains en particulier alors attendez on va trouver ça alors attendez je crois que ça peut faire l'affaire mais ouais non en fait il y a un genre de moissonneuse batteuse que je vais vous trouver c'était pour vous expliquer justement pour vous prouver ce que je vous avais dit à un moment que vraiment vous pouvez ah bah attendez il lui faisait un peu l'affaire non avec ses piques là devant ouais mais ça a l'air de tirer aussi pas mal ça risque de tuer avant c'est pour vous prouver que vraiment même sans tirer en fait on peut avoir des véhicules qui justement au corps à corps sont complètement insane en fait donc j'aimerais bien le retrouver je me souviens pas du nom en fait sinon j'aurais pu le chercher ah mais en plus je suis sur la semaine là ça se trouve c'était pas sur la semaine que j'avais été moi c'était sur all time voilà vous voyez que là il y a un mecha et tout mais on peut pas le tester parce qu'il y a même pas de cabine c'est vraiment pour le style qu'ils ont fait ça alors qu'est-ce qu'on a de bien what c'est quoi ce truc là what le truc qu'ils ont fait vous voyez c'est vraiment pour le côté RP et vous voyez ah je suis bloqué je peux même pas sortir sort sort alors vous voyez il y a deux choses intéressantes quand même première chose ça fait un truc RP et tout mais c'est quand même fonctionnel ce qui est intéressant c'est que quand j'appuie sur F vous voyez j'ai déployé une petite tour derrière moi donc vous voyez qu'on peut déployer des tours des drones et des trucs comme ça ça existe deuxième chose vous l'avez peut-être pas remarqué mais en fait ce véhicule tirait automatiquement beaucoup de véhicules justement style léviatons qu'on peut trouver dans l'exhibition sont des véhicules complètement overcheatés qui en fait tirent tout seul qui mettent masse dégâts donc là franchement si on a des batailles comme ça après au niveau ça doit faire mal ça doit faire très très mal de voir ce genre de truc je vous en trouve un qui passe la porte pour vous le montrer ah pardon je me suis loupé all time voilà et j'aimerais bien quand même vous trouver cette moissonneuse batteuse aussi dont je vous ai parlé oh c'est quoi ce truc avec cette grosse roue là 10 000 de power score ouais quand même vous voyez ça tire tout seul encore une fois vous voyez ça tire tout seul je fais rien je vous promets je fais rien ah c'est un genre de moto qu'ils ont fait trop stylé ah je fais rien du tout ça se bat tout seul le truc après j'ai quand même des touches le clic droit c'est moi qui peux le gérer apparemment non même pas je peux gérer le F pour le turbo ah c'est vachement stylé il y en a un que j'aime bien je me souviens du nom c'est le scorpio scorpio les gars comment on le recherche scorpio voilà le scorpio est vachement stylé regardez et regardez au niveau de ses dégâts aussi pareil il attaque tout seul c'est juste hallucinant le truc c'est vraiment pas mal après bien sûr on a vraiment des trucs épiques hop voilà on va revenir sur quelque chose de normal alors est-ce que je vais trouver ma moissonneuse ce serait bien normalement je dois pas être très très loin alors regardez ça c'est un peu le cuirassé mon gars 17 000 17 000 de power score regardez le truc oh my god ah c'est du cuirassé là là c'est un navire le truc c'est un navire de guerre et il se manoeuvre pas si mal ça va alors il est lourd bien sûr je mets du temps à avancer par rapport à d'autres mais vu ce qu'il y a dedans ça se comprend et pareil il se tire automatiquement et c'est un navire de guerre il fait le café le truc regardez le véhicule qui me rentre dedans qui me fait même pas dégâts hop je déploie le drone oh my god wow wow une bataille avec ça ce sera tellement un kick mais bon pour le moment nous on est avec notre port petit véhicule et on se bat à notre niveau avec ça c'est bien marrant de voir la différence du coup je vous dis j'ai assez hâte aussi du coup de m'améliorer d'avoir des meilleurs véhicules pour tester justement à plus haut niveau voir un peu ce que ça se passe enfin comment ça se passe si vraiment il y a des engins comme ça si c'est régulier ou pas d'avoir des trucs aussi abusés mais je pense que voilà il y a quand même une belle évolution à avoir avant d'arriver à ça on doit passer par pas mal d'étapes alors si je trouve pas la moissonneuse battle tant pis j'irai sur la page 6 j'ai vu qu'il y avait un truc qui pouvait faire l'affaire et ouais on va faire avec ça allez hop retour euh c'était pas oh non mais c'était pas je là 9 voilà celui-ci regardez il doit faire l'affaire vous voyez il a pas d'attaque il a juste un genre de scie en fait qui est devant hop regardez et là logiquement alors on va le tester je sais pas s'il est aussi au OP clote mais regardez vous voyez hop je roule sur le truc il peut plus rien faire je lui fais des dégâts on lui rend loin dessus il pourra plus bouger et je l'explose comme ça alors celui-ci ça a été assez long enfin franchement c'est assez OP parce que je l'ai direct exposé les roues et tout selon comment il constitue le véhicule de toute façon ce sera plus ou moins OP mais il faut savoir que vraiment vous pouvez faire des trucs vachement grands bien sûr vous avez vu qu'il y a certains véhicules qui vont dans l'excès il y a vraiment une moissonneuse battle où franchement le truc était genre trois fois plus large et quatre fois plus haut aussi le truc enfin genre un truc immense il y en avait de tous les côtés et c'était un peu le même type que ça mais en plus gros et plus puissant et tout enfin c'est juste abusé et en gros ce truc là dès que vous alliez sur un véhicule vous le one shotiez vraiment j'arrive BIM impact il était mort et c'était trop trop marrant à voir j'aurais voulu vous le présenter du coup je le retrouve pas j'aurais dû me noter le nom c'est ma faute mais le principe est le même que celui-ci en tout cas l'avantage de celui-ci à la limite c'est qu'au moins je les one shot pas et ça me permet de vous montrer aussi sans que ce soit trop OP quand même qu'il y a des trucs assez marrants à faire bon après effectivement c'est pas évident des fois de manœuvrer ah c'est lui je vais one shot vous voyez j'en ai quand même one shot un après l'avantage de l'autre c'est que comme je vous ai dit il était bien plus large du coup c'était bien plus simple de choper les véhicules adverses les manœuvres étaient plus faciles voilà bon il a pas mal de vie en tout cas il peut tanker pas mal en théorie ouais je vois rien d'autre allez bah écoutez je vous ai présenté à peu près tout ce qu'on va faire c'est qu'on va se refaire une partie j'ai pas trop envie de vous présenter le PVE je suis pas très fan c'est voilà il faut détruire des objectifs c'est pas honnêtement je suis pas très fan alors peut-être qu'à plus haut niveau encore une fois c'est mieux parce que là c'est des sièges en fait race enfin des trucs de base mais là franchement c'est super simple c'est pas super intéressant c'est pas voilà donc je vois pas l'intérêt de vous le présenter ah c'est y est j'ai réussi à lancer le Gatefire du coup donc là normalement c'est que des niveaux 3000 et plus si je dis pas de bêtises alors qu'est-ce qu'on a là il y a pas 3000 lui on a la lutte peut-être il reste 14 secondes de toute manière et par contre les rouges vont gagner les rouges vont gagner malgré qu'ils aient moins tué d'ennemis parce qu'ils ont capturé un petit peu le terrain comme on peut voir en haut à droite enfin en haut au milieu mais sur la droite du timer donc les rouges vont gagner logiquement voilà le prochain round commence Alexa junior mais on était avec lui tout à l'heure aussi et là on a deux joueurs oh 3400 en face ok mis à part les joueurs les autres n'ont pas 3000 les bots ok allons-y donc c'est le même type de jeu que tout à l'heure d'ailleurs je crois que c'est la même map que j'ai joué tout à l'heure il y a différentes maps je sais pas combien il y en a il doit y en avoir 3-4 peut-être vous voyez le niveau des bots qui sont bloqués là-bas voilà à la rigueur je vais essayer de rusher une zone directement pour vous montrer alors peut-être que le joueur va me follow ce serait intéressant après graphiquement le jeu n'est pas moche du tout sympathique vous voyez je suis plus rapide que l'autre j'ai l'impression autant je pensais que j'étais un véhicule plus lourd allez bah je vais direct venir là pour capturer le terrain et l'avantage moi ce que j'aime bien faire ah il y a un joueur là-bas ok il n'a plus qu'une arme ah j'arrive pas à manœuvrer il est relou ça y est je vais casser toutes ses armes donc même si je peux pas manœuvrer il a plus d'armes et ça c'est nice même s'il avait pris un peu l'avantage au début on va le finir rapidement nice donc là ce que je voulais vous expliquer moi ce que j'aime bien faire quand je capture un alors là c'est dur parce qu'il manque une roue ou quoi non même pas quand je capture un territoire c'est que vous voyez le cercle est assez large et du coup on peut quand même se planquer comme ça vers ici par exemple bon à l'inverse ce serait mieux pour tirer mais au moins ça me permet d'être safe et de ne pas me faire sniper par des tirs d'artillerie ou quoi de loin hop vous voyez et je peux vraiment attendre que quelqu'un arrive bon là en l'occurrence il y a un autre joueur qui arrive ça va être compliqué ça va être compliqué pour moi enfin si il arrive alors je peux pas tirer loin avec ça mais on va gagner pourquoi on gagne pas ah mon allié est parti de la zone en fait voilà on a gagné vous voyez on peut gagner aussi de cette manière là les gens ne jouent pas trop les objectifs parce que justement il n'y a pas pas beaucoup de joueurs sur ce type de partie puisqu'il y a beaucoup de bots donc voilà ce que je vous expliquais c'est que souvent on peut gagner aussi assez facilement comme ça hop alors c'est la même game oula le mec là Captain Morgan là en face 3700 quasiment il doit avoir il a au moins de l'artillerie je pense ou alors c'est les les gros trucs qu'il avait l'autre aussi on va voir je crois que mon allié honnêtement n'a pas pas l'air d'avoir des super trucs non plus je vais essayer de rester avec le groupe ce coup-ci et je vais essayer de focus Captain Morgan si je le croise parce que lui il risque de faire très très mal le voici il est où ? il est là allez je lui casse ses armes directes lui ah mais c'était lui aussi qu'on a tué au début tout à l'heure non je crois pas que c'était lui en plus il avait un peu la même coque voilà je l'ai détruit direct casse-toi machin où est-ce qu'il est lui c'est bizarre que je le vois pas pour l'instant il n'y a personne qui capture notre base à nous il y a un allié qui capture la leur c'est bon on va en profiter voilà je continue les kills comme ça on a l'avantage aussi au niveau des kills nice voilà quatrième kill ils sont contre les bots on va enchaîner casse-toi machin l'autre joueur a tué un de nos véhicules je sais pas où est-ce qu'il est j'aimerais bien affronter le joueur c'est plus sympa alors des fois voilà vous alliez vous rentrer dedans du coup les bots c'est assez chiant je pense qu'il était à sa base ça doit être lui là-bas non c'est Dominique si ça doit être celui de droite qui défendait la base je sais pas trop pourquoi il campe du coup maintenant là-bas je sens qu'il y a plus beaucoup de time on va gagner oh non tu retournes pas maintenant non oh non oh la loose oh mais la loose totale oh mais non de toute façon c'est win mais c'est win parce qu'on a capturé la base et même au niveau des kills on le sait bien mais là ah les boules bon bah win quand même je voulais affronter castobot j'ai pas pu 5 kills quand même donc c'était quand même plutôt cool dont le mec à 3600 on voyait même si le mec avec pas mal de power score voilà selon les armes qu'il a c'est plus ou moins bien à telle ou telle distance telle ou telle manière de jouer et et voilà chaque véhicule de manière à ses faiblesses aussi il faut pas croire finalement le capitaine morgan je pense que s'il m'avait focus à moi il aurait pu mettre très cher mais vu que je suis arrivé comme un bourrin dessus direct pour l'empêcher de continuer de faire les kills sur les bottes ça s'est plutôt très bien passé allez petite dernière game à la limite pourquoi pas allons-y alors là c'est l'où il y a le pont j'ai un allié ou pas là Alexa toujours par contre là-bas il y a des véhicules qui arrivent j'ai pas trop d'allié je vais attendre un peu on va se positionner il y a des tirs d'artillerie là-bas ouais c'est captain morgan vous voyez il a une artillerie vaut mieux pas que je passe sur le pont du coup je pense pas ça il devait avoir de l'artillerie il me semblait qu'il avait des longs trucs mais je savais pas trop ce que c'était j'étais pas sûr quoi parce qu'il y en a deux qui se ressemblent en fait et regardez je vais essayer de le backer directement par contre il y a ce bot là oh 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 pas bon pour moi là ah là je suis mort j'ai réussi à lui faire sauter ça c'est cool mais bon je l'ai quand même eu mais là je suis pas bien du tout les gars je suis pas bien du tout vous avez eu le calibre qu'il avait au-dessus de son véhicule ça met tellement cher ça je vais quand même essayer d'aller embêter l'autre là-haut parce que si je le laisse de cette manière c'est loose et de près j'ai peut-être une chance de lui casser son artillerie non c'est moi qui ai mal joué j'ai mal joué je suis passé devant en fait j'ai pas fait exprès pas toujours évident de manœuvrer et vous voyez en fait son artillerie franchement est très très faible celle-là si j'arrive à me mettre derrière lui donc on aurait pu on aurait pu faire quelque chose comme ça mais là j'ai pas franchement j'ai pas géré j'ai pas bien géré par contre le premier le castobot vous voyez c'était pas les mêmes armes en fait il avait un truc lourd aussi mais genre ça tirait en rafale quand même c'est pas comme comme l'artillerie qu'a le capitaine Morgan bon d'ailleurs en parlant de ça où est notre joueur ? il est ici on est pas mal pour gagner ouais tu devrais follow le joueur là s'il va vers notre base on est pas bien il va vers notre base vas-y va follow le joueur mec sinon il est mal s'il tue pas on va perdre ouais c'est dommage on avait l'avantage là il avait juste à défendre la base allez tire de toute façon même là c'est loose parce qu'ils ont déjà commencé à la prendre je crois que même s'ils ont pas le premier point je crois que c'est quand même loose malheureusement ah non ah non tant qu'ils ont pas franchi le premier cran alors c'est quand même win d'accord ça je savais pas donc il faut au moins valider le premier échelon parce qu'en fait vous avez trois échelons à franchir quand vous prenez les bases et voilà ok bah alors GG dans ce cas là dans ce cas là GG bah je refais quand même celle là je suis bien dedans j'ai jamais les affronter ces mecs là en face et comme je suis mort trop tôt je refais une je refais une je refais une alors cette map est-ce que je tenterai la base directe ça obligerait l'autre à se bouger avec son avec son artillerie normalement si je rush sur cette map en plus je peux passer sur la droite sans être trop visible ouh là ouh là ouh là ouh là ouh là ok mince ça c'est nice oh par contre j'ai pris la retirer dessus là oh non oh non oh my god ah franchement je pouvais le gérer mais pas pas avec l'autre derrière waouh ah ce qu'il m'a mis bah je me suis fait avoir j'ai voulu tenter un rush en fait sur la droite mais bah j'ai pas eu de chance en fait toute la map était concentrée sur la droite j'aurais pu rusher sur la gauche à le savoir mais mais je ne pouvais pas le savoir voilà de toute manière c'est loose on va s'arrêter là dessus je vais retourner direct au garage comme ça c'est pas grave voilà je passe quand même mon level c'est plutôt cool vous voyez que je récupère quand même pas mal de choses des objets d'accord donc quand je vais dans build regardez ici j'ai dû débloquer pas mal de trucs enfin pas que parce qu'il y a du matériel aussi mais je crois qu'il y a d'ailleurs c'est dans quoi les hatchets sont dans quoi ah si c'est là non les hatchets c'est là que j'avais déjà ah bah non puisque je les ai déjà utilisés oui non donc c'est ça ça me fait vraiment des hatchets en plus là regardez hop hop après je ne vous ai pas montré mais bien sûr je peux sauvegarder mon véhicule et je pourrais le blender un peu plus d'ailleurs être là maximum véhicule size ah oui d'accord c'est niveau 10 en fait on augmente la taille du véhicule c'est ça c'est ça qu'on débloque ctrl z non par contre si j'enlève ça et que je mets ces trucs là là mais je ne pouvais pas le mettre l'autre en fait je ne comprends pas la size du coup c'est lié à quoi je pensais que c'était parce que je dépassais mais en fait pas du tout je ne sais pas trop comment ça marche c'est encore bon c'est pas grave on verra plus tard mais vous voyez par exemple avec ça hop je peux déjà sauvegarder mon véhicule en faisant comme ça sauvegarde custom et par exemple hop horse je le dégage et j'en mets un nouveau parce que ce n'était pas un super véhicule que j'avais fait avant hop horse 1 sauvegarder j'ai mon véhicule à 3300 voilà assez sympathique ici voilà voilà bah écoutez mes amis on va s'arrêter ici pour cet épisode j'espère que cette petite découverte vous aura plu concernant comme je vous ai dit pour le moment j'attends de voir un petit peu c'est à dire que le côté matchmaking en fait je trouve ça un peu dommage pour le moment qu'il y ait pas mal de bottes et tout encore une fois comme je vous ai dit on m'a dit qu'à plus haut niveau vraiment on joue avec pas mal de joueurs et tout donc j'attends de voir ça parce que si c'est le cas en jouant voilà vraiment équipe contre équipe franchement je trouve que ce jeu peut être vachement bien par contre voilà la customisation tout ça ça peut être vraiment très 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 cool mais voilà pour moi le vrai bémol c'est ça c'est ce truc de matchmaking que j'attends de voir j'attends de voir à plus haut niveau comment ça se passe quoi surtout pareil je ne vous en avais pas parlé j'ai tenté de jouer vous voyez j'ai quelques amis ici cyborg j'avais même fait le clan et en fait le problème c'est que quand on lance ensemble dans un dans une partie on n'arrive pas à lancer en fait ça ne veut pas trouver de partie il faut qu'on lance séparément et du coup on n'arrive pas à se retrouver ou très rarement si on a de la chance du coup ça c'est ça fait partie des choses que je reproche au jeu pour le moment voilà donc je vous dis pour moi le jeu est bon il y a vraiment des bons principes des bons mécanismes le craft et tout ça les véhicules les combats voilà c'est assez simple les objectifs mais ça peut marcher mais voilà le vrai bémol c'est ce côté vraiment multijoueur pour le moment j'attends de voir je vous dis encore une fois plus haut niveau si effectivement on pourra mieux lancer avec nos alliés ou pas parce que ça c'est vraiment un gros problème pour moi de ne pas pouvoir lancer avec ses potes parce que la fonctionnalité est là mais ça a pas l'air de très bien marcher du coup peut-être que ça va être aussi réglé je sais pas mais voilà en tout cas au moins qu'on joue que contre des joueurs ça pourrait être vachement bien ça serait bien donc écoutez voilà je pense que moi je vais essayer de jouer de mon côté un petit peu de temps en temps de monter de level et tout ça et dès que j'aurai un level sympathique si je vois qu'effectivement on peut jouer avec pas mal de joueurs et tout qu'on peut faire des belles parties j'essaierai de vous refilmer ça pour qu'on puisse en profiter tous ensemble voilà en attendant ça reste quand même assez agréable vous voyez j'ai lancé une partie j'ai eu envie d'en refaire une autre malgré qu'il y ait quand même que deux joueurs et tout ça m'a quand même donné envie vous voyez d'essayer de les affronter je trouvais ça sympa donc voilà ça reste pour moi quand même en bon jeu voilà sur ce merci à tous d'avoir suivi cet épisode à très bientôt